C'est comme le député auquel il faut que tu crois le député parce que tu l'as élu à l'Assemblée nationale et c'est lui qui doit décider ce qui est bon pour toi. Alors que le député il ne sait pas ce qui est bon pour toi ou pour toi ou pour moi ou pour l'Assemblée. Il écoute mais souvent il ne comprenne pas. Je ne parle pas de Loïc mais c'est un parti. Tu parles à un député qui veut quand même écouter. Il faut arrêter cette représentation à la cour. Loïc était quand il ne savait rien sur la LGB, il a demandé à plusieurs d'entre nous de lui montrer nos luttes. On est en train d'échouer les jeunes. On ne sait pas. Ici je peux te dire que si vraiment il pourrait se croquer qu'il va y avoir des âmes. Mais j'aimerais bien. Autour des palombières. Donc on est pour la chasse. Ici c'est les chasseurs. Ah, voilà une idée. C'est une idée. Non mais c'est pas une idée. Non, non, c'est pas une idée. Qu'est-ce qui fait quand on dit la mobilisation ? Comment tu mobilises les gens et tu les intéresses ? Mais voilà. Il faut que tu les prives de quelque chose. Déjà, on a vu avec les gilets jaunes que les gens pouvaient aller se mobiliser, aller sur des ronds-points, passer dans le froid, discuter, passer des heures, des nuits, etc. Et là, le dénigrement de cette population dans laquelle on fait quasiment, presque partie plus théoriquement du salaire, etc. Comment ça a été dénigré ? Et comment, et là, pour défendre la boutique, la France Assoumise a été, je trouve, bien. Et Mélenchon et les autres ont eu une bonne analyse de la situation par rapport à d'autres qui, comme le PC, qui ont été au départ exécrames. Donc, il y a eu une mobilisation. On repas le grand contournement. Le grand contournement, il a été empêché parce que le premier projet de Madrel, c'était de passer dans le Médoc et là, il y a tous les grands châteaux qui ont gueulé. Donc, ça, c'est la mobilisation des châtelains qui a empêché que ça s'y passe. Ils veulent le faire maintenant passer par l'Est, c'est-à-dire par l'entre-deux-mer. Pourquoi ? Parce que là, les viticulteurs, ils sont prêts à vendre. Parce que leurs vins ne se vendent plus. Et donc, tant mieux si on leur achète même cher, même pas trop cher, mais plus cher que ce que ça vaut, parce que ça ne vaut plus rien. Et donc là, les viticulteurs sont d'accord. Donc, si on doit l'empêcher, ce ne sera pas les viticulteurs. Et là, si la LGV ne se fait pas, c'est parce que, d'abord, elle a été déviée. Pourquoi elle a fait ce grand truc qui va jusqu'à l'Andyra ? C'est par chez vous. C'est parce que là, c'est les viticulteurs du sauterne qui ont empêché que ça aille tout droit. Donc, ils ont dit, pour éviter le sauterne, on va passer comme ça. Et donc là, ça va passer intérêt privé des chasseurs qui ont leur palombière, et donc ça va massacrer tout le truc, et qui vont être prêts à se révolter et, comme tu disais, faire des aides à s'accrocher aux arbres pour empêcher que ça passe. Donc, il y a aussi une population interagative de la région. Oui, ce sont les faits. C'est déjà les camions qui sont prêts. Voilà, les solos sont prêtes, c'est bon, ils vont avoir des... C'est un encouragement, parce que vraiment, on est... C'est un bon projet. Et nous, on... Ça fait la suite, nous, on a eu une discussion là-dessus dans le village hier, où on essaye de contre-attaquer par rapport à ce qui s'est passé, et où notre gros accent, c'était sur la restauration scolaire, par exemple. Et on avait fait même des jardins pour fournir la cantine, etc. Et comment tu vois... Bah, après, ça te joue pour 23 voix, que tout est en train de tout détruire. Mais la majorité, moins 23, qui avait quand même voté pour nous, se tait. C'est-à-dire que l'équipe municipale casse tout ce qui avait été fait, nous, semble-t-il, de positif, qui va dans ce sens-là du programme. Mais tous ceux qui ont quand même voté pour ça, que ça continue, on les voit plus. Ils sont totalement silencieux et à la maison. Et donc, on espère qu'ils vont aller, malheureusement, qu'ils aillent encore plus loin, pour qu'enfin, ça se réveille, qu'il y ait une prise de conscience, et que les gens se révoltent. Il faut malheureusement que... Qu'ils soient touchés, personnellement. Donc, est-ce que si la SSA... Et je finis... Ce serait bien qu'on revienne. Non, mais c'est pas... C'est intéressant, mais... Si la SSA peut aider des gens qui, justement, ont du mal à manger tous les jours ou plusieurs fois par semaine, dans la semaine, si c'est la... Ça peut être une piste qui peut montrer que... Parce que là, ce truc... Donc, personne n'a parlé, il est relevé, mais les 150 euros... C'est un chèque, enfin, une carte qui alimente de 150 euros par... Par personne, par foyer. Par moi. Par personne et par moi. Donc, si vous êtes quatre dans la famille, ça fait 600. C'est une augmentation de salaire, en fait. Mais c'est une augmentation de salaire fléchée. Et c'est pas une augmentation de salaire tout court, c'est... Puisqu'il y a tout le volet démocratique qui est derrière, c'est une augmentation de salaire avec la conscience de participer à la gestion de ces milliards qui vont... À travers laquelle on va décider de ce qu'on met dans nos assiettes. C'est pas une augmentation. C'est pas 300 euros au SMIC et point. C'est fléchée. Mais là, c'est pour tout le monde. C'est un choix. Et tout le monde l'a. Même le risque. Oui, on a tout le monde qui est gagné. Et tout le monde l'a. Ce qui m'intéresse, je sais pas si ça intéresse. J'espère que ça intéresse. C'est bon. On est là aujourd'hui. Il me semble que tu as dit quelque chose à peu près comme ceci tout à l'heure. Qu'il fallait foutre en l'air le système capitaliste pour que ça puisse se faire. Bon. On n'en est pas là. Comment commencer à construire quelque chose dès maintenant qui pourrait ouvrir cette perspective, mais pas de manière théorico-théorique, mais de manière pratico-théorique, je dirais, qui permettent de... Alors, pourquoi je pose aussi cette question ? Parce que Lionel disait les 150 euros. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que le salaire à vie soit instauré ? Est-ce qu'il faut, pour pouvoir, effectivement, que les cotisations nourrissent... enfin nourrissent... Alimentent ce système-là ? Parce qu'on parle de cotisations sur les salaires. Non, sur la valeur ajoutée. Sur la valeur ajoutée. Sur la valeur ajoutée, d'accord. Et les gens qui sont hors emploi, qu'est-ce qu'ils... ils ont ces 50 euros ? Enfin, si je suis... je suis... comment dire... Effectivement, je me mets dans une posture critique. C'est-à-dire, je dis, s'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de... comment dire... Ils n'ont pas la possibilité d'agir sur la gestion de la valeur ajoutée de ce sur quoi ils ne travaillent pas, puisqu'ils ne sont pas salariés d'une entreprise, d'une coopérative, etc., etc. Donc, le préalable, ça voudrait donc dire qu'il faut, pour bénéficier, on peut le prendre par cette entrée-là, pour bénéficier de cette carte vitale de l'alimentation, il faudrait qu'ils soient donc salariés. Et sinon, il faut qu'ils soient salariés. Parce que pour avoir la sécurité sociale, aujourd'hui, il faut être salarié. Ou alors, il faut avoir... Quand tu es chômeur, tu as la sécurité sociale. Oui, d'accord. Heureusement. D'accord, d'accord. Mais chômeur... Un chômeur, il cotise. Chômeur, c'est pas... C'est pas le même statut. Mais je sais pas. Dans la société française, c'est des salariés ou chômeurs ou RSA. Je vois pas trop après, c'est qu'il reste comme ça. Ouais, mais les gens qui sont à la rue, par exemple, etc. Ils ont des exclus, hein. Tous les exclus. Mais toujours RSA. C'est pour ça que je... Tout le monde n'a pas leur RSA. Il y en a plein de même... Il y a des autres dispositifs. Mais voilà. Il y a des gens qui ne le cotisent pas, effectivement. Justement, ils sont... Au niveau de la santé, là, t'as pas besoin que tu sois chômeur ou n'importe quoi. Si tu veux te faire soigner, tu te fais soigner. Il y a pas de... Oui. Oui, mais tu peux pas être parti de la gestion de la valeur ajoutée. Non, mais là, tu confonds deux valeurs ajoutées, je pense. C'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit... Enfin, je l'ai pas dit le mot, mais c'est universel. C'est bien 150 euros par personne. C'est les 67 millions de Français, quoi. Il y a pas de... Il y a pas de... On fait pas de classement entre les chômeurs et je sais pas quoi, aller retraiter ou... Et après, au niveau de la valeur ajoutée, il y a la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est sur celle-là que va être appliqué le coefficient, le taux et qui va servir à collecter la masse. Mais le... Ça veut... Pour profiter de ta carte vitale avec ses 150 euros, il y a pas une condition où tu dois être salarié et que tu dois toi-même être producteur de valeur... Non, non, sinon, c'est pas un droit universel et enfin... C'est sur la valeur ajoutée. C'est pas possible, quoi. C'est un droit universel qu'on veut défendre. Mais tu as raison de dire que la suite, ce serait... Enfin, ce serait peut-être de passer en salaire à vie, mais que ce soit une condition préalable, non. C'est-à-dire, on a créé la fonction hospitalière et les hôpitaux sans qu'on soit en salaire à vie. C'est justement un exemple de ce qu'est le communisme. C'est la subversion du capitalisme. C'est une chose importante, c'est qu'on a tendance à dire, et c'est faux, que le communisme, ce serait un État qui est devant nous. On sait pas trop quand. Souvent après le socialisme, qui serait une gradation comme ça. Et puis, du coup, on attend que ça arrive. En fait, pour nous, c'est pas du tout ça. La définition qu'on a du communisme à réseau salariat, c'est que c'est le chemin concret par lequel on sort du capitalisme. C'est pour ça qu'on appelle cette initiative de Croisa, etc. à la création des rêves générales comme du communisme. Au moins de l'anticapitalisme et un début de communisme, puisqu'on commence à créer un autre statut du producteur. Le modèle capitaliste, le statut, c'est qu'il faut avoir un emploi pour être reconnu comme producteur et avoir droit à un salaire. Nous, on est contre le marché de l'emploi. Et deuxième, deuxième chose, c'est le crédit pour subventionner. Donc Croisa, il invente un nouveau statut qui est indépendant du marché de l'emploi et il invente un salaire attaché à la personne qui peut se penser en dehors de l'emploi. Et il invente la subvention à la place du crédit. Donc concrètement, pour nous, c'est une expérience communiste, enfin, à minima anticapitaliste et qu'on peut aussi, enfin, qu'on s'autorise à qualifier de communiste que ce régime général là. Sur la masse de cotisations collectées, c'est à dire si imaginons que ce soit en place, on a comment on fait pour faire les comptes et savoir quelle masse de cotisations, quel coefficient on va appliquer sur la valeur ajoutée des entreprises françaises? Eh bien, tu dis on a combien de producteurs dans la branche? On a tant de producteurs, ça fait combien de salaire? Ça fait ça de salaire? On a besoin de combien d'investissements cette année? C'est à dire achat de terre, renouvellement de matériel, etc. Ça, ça, ça fait ton budget total et après, tu appliques un coefficient à la valeur ajoutée de l'année précédente pour faire un truc à la louche et donner un ordre de grandeur, un ordre d'idées. Ici, c'est 150 euros. C'est pas un chiffre qui vient de réseau salariat, mais c'est comme ça que ça a été proposé. C'est un calcul qui vient des ISF, les initiateurs et qui correspond à peu près au tiers du panier ménager. On l'a pris comme base. En fait, il y a tout un travail de chiffrage. Par contre, là, on manque un peu de bras et de tête pour faire ce travail là et puis aussi de compétences et de gens qui font. C'est vraiment un travail de spécialiste qu'il faut faire pour faire un chiffrage de notre vision de la chose. Mais c'est 150 euros. Si tu multiplies par 67 millions de Français, ça fait 120 milliards. Donc, en fait, dans le fonctionnement avancé, il faut 120 milliards par an à prélever, ce qui correspond à 8% de la valeur ajoutée et 8% de 2500 milliards de valeur ajoutée, qui sont les chiffres de 2017. C'est des ordres de grandeur qui restent, qui sont valables. Est-ce que, du coup, le fait d'avoir une sécurité sociale de l'alimentation, cela, ça ferait 8% de la valeur ajoutée ? Si on voulait faire une sécurité sociale du logement, ça serait aussi 8% de la valeur ajoutée ? Est-ce que ça, c'est possible de... Enfin, d'avoir plusieurs sécurités sociales ? Est-ce que, du coup... Est-ce qu'il en reste pour les salaires ? Est-ce que c'est finances, voilà, c'est ça ? Il en reste pour les gens qui ont besoin de... En fait, oui, le but, c'est ça. Le but, c'est que toute la richesse, tout le PIB soit à cotisation et au bout d'un moment, cotisation salaire, ça se confond, puisque tes cotisations sont tes salaires. Et quand tu es arrivé à 100% de cotisation équivalent salaire, ben, tu n'as plus de profit. Je n'ai pas le petit logo de Réseau Salariat. Je ne l'ai pas trouvé ce matin, enfin. Je crois que vous l'avez déjà vu, ce logo ? Voilà, ici. Je vais faire passer, mais... Notre logo, c'est ça, là. Ce petit machin rouge et blanc. Donc là, ce qu'il y a à gauche, la barre, c'est le PIB, en fait. C'est les 2 400 milliards de richesses produites chaque année. Et la partie rouge, c'est tout ce qui est payé en cotisation, en bon impôt. C'est-à-dire tout ce qui correspond au système hospitalier, aux fonctionnaires, etc. Et aux retraités aussi, qui sont... On prend la moitié des retraités. Pour nous, ils sont en salaire à vie. On prend la moitié... Ceux qui ont une pension suffisamment haute pour qu'ils puissent être libres d'organiser leur travail comme ils veulent. On ne les appelle surtout pas des bénévoles. Je vais dire un mot tout à l'heure. C'est les amoindrir, en fait. Et oui, ça, c'est un truc qu'il faut que je dise. Où est le réservoir de valeurs ajoutées dans nos initiatives, là ? Vous avez fait la démonstration tout à l'heure, là. Donc, là, à gauche, on a déjà récupéré à peu près 30% du PIB sous forme de valeurs ajoutées. Donc, on ne part pas de zéro. On en est là, quand même. Et l'idée, c'est de passer à tout le rouge, c'est-à-dire 100%. Donc, c'est ce que tu dis. On commence par... C'est aussi un élément... un outil d'éducation populaire. On appelle ça une sécurité sociale sectorielle, du coup. On gagne un secteur. On a fait la santé. On récupère la santé. On la remet bien sur les rails. Et aussi, on avance vers un autre secteur. Bernard a choisi l'alimentation parce que c'est ce qui... C'est ce que les gens... Avec le logement. Avec le logement, voilà, on a pensé aussi... Il avait pensé aussi aux transports en commun, mais c'est beaucoup moins porteur. Les gens se manquent un peu. Enfin, l'alimentation, ça... Tout le monde mange. Tout le monde mange, oui. C'est ça. Et c'est plus porteur. Mais t'as raison que ça ouvre cette question-là. Qu'est-ce qui se passe si... Après cette étape-là, c'est déjà si on arrive à ça. Alors, comment préparer le terrain, juste par des... Comme tu nous fais aujourd'hui, des conférences, tout ça. Ou est-ce qu'on peut considérer que l'expérience dans laquelle est Michel, là, est-ce que c'est une expérience qui permet de... D'ouvrir un horizon par à la fois l'intérêt qu'elle... Ce qu'elle permet de faire, mais aussi par les limites qu'elle porte du fait du système dans lequel elle se situe, quoi. Je ne peux pas donner... Enfin, si vous attendez... Si vous attendez une réponse magique, vous ne l'aurez pas. Non, on va finir. Sinon, on l'aurait donné. Mais en fait, parmi... Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Mais je crois que ça va dans le bon sens. Parce que c'est... Des gens se sont assemblés, se sont mis en mouvement pour... Parce qu'il n'y avait pas de bon pain produit chez eux. Enfin, je veux dire, c'est juste extra et parfait, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Et on a pu le faire, on l'a fait. C'est super. Parce que c'est reproductible en ville, etc. Peut-être pas, j'en sais rien, mais peu importe. Ils feront autre chose les gens en ville ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été fait. Et je voulais revenir sur... Parce qu'on n'a pas parlé des retraités et de notre vision, nous, de la retraite. Pour nous, la retraite, c'est aussi... C'est une des conquêtes, le statut... Enfin, le régime général de nos retraites, créé par Croisa. C'est la pierre emblématique, en fait, qui fait penser qu'un salaire à vie est possible et légitime pour n'importe quel majeur de plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'on a inventé un statut ou à condition évidemment que la pension soit suffisamment élevée. Vous n'êtes pas en retrait du travail, ce qui est hélas la vision actuelle majoritaire des choses. Vous n'êtes pas dans un temps de loisirs infini jusqu'à la mort. Mais vous êtes libre de produire ce que vous voulez, évidemment, à l'intérieur de vos capacités financières ou de votre réseau. Mais quelqu'un qui a gardé son réseau ou qui a créé son réseau pendant son activité salariée et qui a un peu de biens, un peu d'épargne et qui a une pension, il peut se lancer dans à peu près tout ce qu'il veut. Et le réservoir de valeurs ajoutées pour lancer nos initiatives alternatives, un des réservoirs, il est chez des gens qui ont du temps et qui ne vont pas réclamer de salaire. Les trois maçons, est-ce qu'ils ont demandé quelque chose ? Oui. Les trois... Voilà. Et elle est là, la révolution. Il ne faut pas chercher ailleurs. On est dans un système qui nous dit qu'il faut que tu sois dans l'emploi pour produire de la valeur, sinon tu n'es pas reconnu. Et bien la réponse, elle est là. Tous nos retraités sont dégagés des obligations du marché de l'emploi. Donc, tous ceux qui peuvent se mettent à un endroit où ils peuvent rendre service, c'est-à-dire faire un travail. Ils ne sont pas bénévoles, ils sont payés par leur pension. D'accord ? Ils vont créer de la valeur, mais cette valeur, elle ne va pas leur revenir. Elle est directement... À la communauté. Voilà. À la communauté de l'entreprise, là, pour le coup. La boulangerie a coûté moins cher parce qu'ils ont donné ce travail-là. Enfin, ils ont mis leurs compétences au service d'eux. Donc, il n'y a pas photo. On passe d'un projet faisable, soutenable à peu faisable. Pareil, pour tenir la caisse, s'il y a assez de retraités... Enfin, voilà, il faut... Non, non, si c'est facile, mais moi, le bénévole, c'est une limite. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Il faut pas, il faut arrêter de se penser bénévole. Il faut se penser révolutionnaire, tu vois. Là, c'est pas la même chose. Non, mais d'accord. C'est toujours la bonne volonté des gens, quoi. Mais toi et moi, on se pense que c'est ça. Ah, ben oui. C'est ça. Mais il faut aller le dire aux autres. La majorité des gens qui tiennent à la boutique, et bien sûr. Ils pensent qu'ils sont bénévoles. Ils pensent pas qu'ils sont bénévoles. Mais c'est pour ça qu'ils se sentent bien qu'ils soient là, ou je veux bien revenir, et... Ils sont bénévoles dans un projet révolutionnaire. C'est quand même dommage d'être révolutionnaire et de pas le savoir, quoi. Oui. Il y en a qui savent. Parce que je vous l'ai dit, je me suis fasciné beaucoup. Mais il y en a qui savent pas que c'est un projet nouveau politique. Il y a un niveau peut-être mieux pas. Mais après, quel que soit le nom que ça porte, à partir du moment où des gens dégagent leur temps pour venir soutenir un projet, c'est du politique quoi qu'il a ? Oui, t'as raison. Mais déjà, c'est pas soutenir, tu vois. C'est produire de la valeur. Il faut vraiment s'approprier ce langage-là, et comprendre que ça peut faire, c'est la différence entre la vie et la mort, d'une initiative alternative au capitalisme. Enfin, ils arrivent à produire du pain quasiment en dehors du système capitaliste. Il y a une part qui a été empruntée ou pas ? Non, il y a zéro qui va aller à une banque, quand même. Mais ici, ils ramassent notre argent. Oui, mais ça, tu peux pas... Oui, d'accord, mais c'est autre chose. Tu as raison, mais... Il faut faire une pièce dans le pouce. Il faut faire une pièce dans le pouce. Il faut faire une pièce dans le pouce. Ah, mais oui. T'es obligé d'apprendre. T'es obligé. Il faut la créer. Il faut faire une banque plutôt. Il faut faire une banque. Il faut faire une banque compérative. Ça, ça... Il y a des essais. Il y a des essais. Il y a des essais. Oui, mais la banque de France, ça fait... Regarde, regarde. Il ne faut pas faire une banque. Si on voulait aller au crédit compératif, le problème, c'est que... On voulait aller au crédit compératif. Mais t'as une sur Cursail, Mérignac et Bordeaux. Voilà. Et moi, t'as dit un sac de pièces, il faut que j'aille à Bordeaux, prendre le sac de pièces ? Oui, non. Pas possible. Ça, c'est pour récupérer les pièces et les billets et les mettre sur le compte, que t'as besoin de la banque. Mais pour gérer les affaires, ils n'ont pas besoin. Vous êtes last kick, vous avez votre argent qui rentre, et c'est eux qui le gèrent. T'as juste besoin du service bancaire. Pour l'instant, incompressible, mais... Et l'expert comptable aussi, c'est obligé. Oui, voilà. Bon, c'est encore imposé. Alors, t'es obligé de nous avoir un expert comptable. Oui, oui. Et pourquoi ? S'il y a beaucoup de chiffres à faire, un commissaire au compte. Un expert comptable et l'expert comptable. Et la comptable, c'est moi qui l'a fait. C'est la saisie de tout, la banque, les banques et les nations d'Europe. La question, c'est, est-ce qu'on peut aller vers la SSA dans une phase de transition avec le système actuel ? Non. De toute façon, t'as pas le choix. Si tu veux y aller. Donc... T'es dans le système actuel. Non, mais c'est parce qu'on pourrait dire, on attend qu'il y ait le salarié à vie, etc. Non, mais ça, ça marche pas comme ça. Oui. Ça va pas arriver. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Ça, c'est juste une projection qui est au-delà de nous, qui est un monde possible, dont on a un début avec le système de santé tel qu'il est créé en 46. Après, il faut l'organiser et il faut y aller. Mais la première chose, c'est d'en avoir envie, de le désirer. Voilà. Le désir de communisme. Il faut vouloir ça. Il laisse le figurer, se dire que c'est possible. Alors du coup, c'est parce qu'on nous renvoie sans arrêt, là, c'est une utopie, blablabla. À chaque fois qu'on essaie d'inventer un autre monde que le monde capitaliste, il n'y a pas de l'alternative, soi-disant. Là, non. Nous, avec notre... Moi, ce qui fait que je fais un réseau salariat, c'est parce qu'il y a du déjà, là, comme on dit. Et bien sûr, ce déjà-là n'est pas parfait, etc. Mais c'était déjà une avancée significative et qu'on ne peut pas nier, quoi. Donc, il faut le désirer. Il faut après le mettre en place. Mais je pense qu'il faut reprendre à la question que c'est que le financement des caisses locales par les 8% sur la valeur ajoutée, ça, localement, tu ne pourras pas l'imposer. C'est bien un truc national, là, qui l'impose. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu dis, il faut... Ça, la question, c'est d'un moment donné, c'est forcément... Ça part forcément d'une volonté politique de l'État. Enfin... Je ne sais pas. Si c'est une taxe sur une valeur ajoutée, est-ce qu'elle s'impose nationalement ? Dans la 5e, oui. La loi de la santé, elle n'aurait jamais vu le jour si les communistes n'avaient pas été majoritaires à l'Assemblée à cette époque-là, non ? Oui, je suis d'accord. Si tu... Du coup... C'est une loi, ça doit... C'est moi, c'est ça qui me perturbe, c'est le savoir-là. Enfin, je n'arrive pas à me dire qu'au-delà de... Enfin, s'il n'y a pas l'idée qu'on arrive au pouvoir avec la volonté de l'installer... Mais... Tu vois, le dictaturel, il dit la même chose. Il dit que... Puisqu'on n'arrive pas à le mettre en place au niveau de l'État, il faut que ce soit local, localement. C'est pas... Mais il y a un truc qui bloque. Moi, effectivement, ça me bloque aussi. Sans dire au niveau de l'État, je ne sais pas ce que seront au moment où ça arrivera. Enfin, ce n'est pas quel sera l'État de la Constitution et de la République. Je ne sais pas dans quel État on sera. Mais là, quand tu dis l'État, etc., tu penses qu'on est dans la 5e, en fait. Tu n'arrêtes pas de projeter dans autre chose parce que c'est normal, on est dedans. Mais indépendamment du système dans lequel on sera, il faut évidemment qu'il y ait une prise de pouvoir. De... Une prise de pouvoir, ça veut dire une volonté majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des Français qui ont envie de cette chose-là, mais qui la veulent vraiment, quoi. Parce que toi, après, tu penses que s'il y a beaucoup d'initiatives locales qui se montent, les gens pourront avoir envie de... Je ne vois pas comment ça peut se faire autrement que des gens qui, comme ici, commencent à mettre la chose en place pour arriver au frein que... Ok, on a... Imaginons qu'on arrive à produire du pain pour les 400 usestois et puis pour les personnes autour dans un rayon de 10 km. C'est quoi la suite ? Enfin, pour les autres, comment... Mais en tout cas... C'est cultiver du blé. Voilà, cultiver du blé. Exactement. Et là, vous êtes... On fait du blé. Voilà. Et après, si vous faites des pâtes... C'est sûr. Si vous faites les pâtes... Ah, c'est important. Les pâtes. Les pâtes. Les pâtes. Mais aussi des boulangers pastiers... Des paysans pastiers, j'ai vu. Et là, vous commencez à avoir toute la filière du blé. Dans vos mains. Et on revient à l'argument de départ, là. Parce qu'on sort le moulin en haut. Moi, je pense qu'on peut développer des sous-filières. On met des vaches pour faire du beurre et du lait aussi. Des moulins ? On met des vaches pour faire du beurre et du lait. Parce qu'on met du beurre et du beurre, ben... Dans les viennoiseries. Oui, les viennoiseries. Je dis ça pour penser à l'idée de sous-filières. Parce que si tu cherches un début de... En soi, c'est une idée que j'avance, mais qui, en général, ne fait pas... Dans le groupe, ça ne fait pas consensus. Bon, je suis tout seul un peu. Mais moi, je pense qu'elle tient la route. Et d'ailleurs, je trouve que les initiatives de paysans boulangers qui n'arrivent pas de se multiplier, ça montre ça. L'idée de conventionner toute la filière pour qu'il n'y ait rien qui nous échappe et qu'on... L'idée, c'est quand même de prendre des parts de marché. Je n'ai pas dit ça, mais quand vous prenez 120 milliards de production alimentaire, c'est un tiers de la production. Carrefour, il ne va pas s'en sortir. Si vous lui enlevez un tiers, ils sont morts. Il n'y a pas besoin de leur... Il ne va pas se laisser faire non plus. D'accord, bien sûr. Mais comment est-ce qu'ils... Ici, ça se fait et on ne les a pas encore vus. Enfin bref. Evidemment qu'ils ne vont pas se laisser faire. Mais l'objectif offensif, parce que souvent, il est là. C'est de les foutre par terre quand même. Et évidemment qu'ils ne se laisseront pas faire quand ils auront compris. Mais si tu développes cette idée dans une sous-filière de quelque chose, par exemple la production complète, tu produis ton blé, tu fais ta farine, tu fais ton pain et tu fais tes pâtes. Du coup, après, il te faut les œufs et machin, si tu veux faire des pâtisseries et tu commences à... Et tu développes ça. Ça pourrait être une sécurité. Je dis ça, c'est une idée... Oui, oui, oui. Une sécurité sociale du pain, quoi. C'est-à-dire que... Puisque si c'est rentable, tu vois, si on arrive à faire de l'argent avec ça, les gens sont prêts à payer le pain un peu plus cher, etc. Évidemment, on est loin encore de la cotisation, mais on est dans un élan de gens qui vont faire vivre le truc. C'est le cas. C'est le cas. Il ne paie plus cher. Voilà. Parce qu'une baguette à Super U ou à Leclerc, il y a 40 centimes. Nous, on a fait un disque. Oui, pareil, mais où va cet argent, tu vois ? C'est quoi les 40 centimes ? La différence. Si moi, je vais... Quand tu prends ta baguette à Super U et quand tu prends la baguette dans ta boulangerie coopérative, il faut aussi... Il faut dire ça aux gens. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent ? Là, vous allez donner quasiment la totalité de la baguette à Carrefour. Alors que là, c'est un peu plus cher, mais c'est presque une cotisation directe, en fait. Parce que c'est une SKIC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de profit. C'est-à-dire que si jamais vous avez payé, vous avez donné trop à la boulangerie, elle est tenue par ses statuts de chercher à se développer un peu plus. Donc vous allez contribuer à créer un nouveau salaire ou contribuer à développer l'activité du sujet de la SKIC. Oui, parce que... C'est la base, en fait, le noyau de Dieu. Aujourd'hui, c'est... Le clair et Carrefour, on a 50 centimes la farine. Et nous, aux paysans meniers, on la paie en 30. La farine, Carrefour ou n'importe lequel, il paie 50, 60 centimes la farine. C'est pas la farine. Nous, on la paie en 30. Aux paysans meniers du couette. C'est du couette. Et comment il faudrait faire pour la payer moins cher ? De quoi ? La farine. Il ne faut pas la payer moins cher. Puisque c'est le menier. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que c'est le juste prix. C'est parce que c'est le juste prix. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il vend ses bouteilles 5 ou 6 euros ou 3 euros sur l'année. Et sa farine, il a vend lui 1,50 le kilo. C'est du blé ancien. Et c'est lui qui fait le boulot. Et il se nourrit avec ça. Il n'a pas une machine super. Et les grandes surfaces comment se foutent ? C'est la bosse avec des émigrés. Des tracteurs émenses. Des machines à un peu finir. Des pesticides. C'est aussi de l'harcèlement. A Cigales, il ne s'y met pas de pesticides. L'année dernière, il a fait 40% de récolte par rapport à l'année d'avant. En 2019, il a fait 100% de récolte. En 2020, il a fait 40% à cause des intempéries et tout ça. Et donc, voilà, il y a tout ça. Eux, la banne à la bosse, ils s'en foutent. Ils ont des milliers d'hectares. Des moissonneuses, on les voit à Randonnion dans les films. La moissonneuse vaut 100 000 euros ou plus. Et puis, l'industrie pétrolière, le pétrole. Dans le montant le plat à 40 centimètres, on mange du pétrole. Il faut le savoir. Parce que les pesticides, tout ça, il y a du pétrole. Les engrais chimiques, tout ça, il y a du pétrole. Le pétrole, c'est naturel. Oui. Comme le charbon. Le charbon aussi. Je pense qu'il y a un autre levier. Je pense qu'il y a un autre levier, c'est la monnaie d'intérêt local aussi. Pour que, justement, on reste en réseau vertueux et local. Au départ, pour démarrer. Il faut gagner un certain nombre de commerçants. Ça veut dire que le salarié, il peut dépenser qu'à la qualité. Il y a la moulangerie. Parce que les ANAP, tu es adhérent, tu donnes, voilà, par rapport au panier. Moi, je vois l'ANAP qu'on a construit, qu'on a créé à Poussiniaque, ça a démarré comme ça. On a démarré avec l'idée du circuit de piètre. Donc, on n'a pas d'agriculteur, justement, ou d'agricultrice sur place. Donc, on fait appel à celle qui est basée à Aisine, qui est passée, d'ailleurs, sur FR3. Ça m'a fait plaisir. Aurore Sourniaque, sa famille Sourniaque. Et donc, on a commencé avec elle, et voilà, on était pratiquement 90 adhérents. Donc, même au départ, le père de cette agricultrice, il disait, c'est pas possible, parce qu'on était la plus grosse ANAP qui l'a sollicitée. Et puis, il disait, c'est pas vrai, ils te montent, ils sont pas 90. Et au final, bon, le père a fini par comprendre qu'on était bien 90. Donc, le projet a démarré comme ça, avec cette prise de conscience, comme on avait mal de bouffer n'importe quoi, et avec des légumes et des fruits. Enfin, j'en disais, les légumes qui n'étaient pas de saison, qu'on ne savait pas comment ils étaient cultivés. Et donc, effectivement, l'organisation est un peu légiale, et effectivement, au niveau des adhérents, il y a une cotisation par an. Et ensuite, il y a des chèques en fonction des paniers que tu choisis. Voilà. Avec un petit panier, grand panier. Et on me dit, ça peut démarrer aussi avec ce système-là. Il y a déjà une prise de conscience de quelque chose dans ce système-là, ça, c'est sûr. Après, c'est assez limité dans le sens où c'est le prix du panier qui fait que c'est pas toutes les catégories. Enfin, voilà, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Sur le bassin, il y a une hamaque. Il n'y a qu'une partie de la population qui a accès à cette hamaque. C'est ça. C'est un peu trop cher. Ah oui, c'est 20 euros. Mais c'est pareil pour le bio. C'est du bio. Quel que soit la production, en fait, t'as ton panier, tu peux avoir plus ou moins dedans, mais c'est 20 euros, en fait. Mais avec ces 20 euros-là, tu paies l'agricultrice. Oui, mais justement, c'est ça, le truc qui est différent, c'est que justement, l'agricultrice, elle est à son compte, elle est payée par les adhérents. Et du coup, elle ne gagne rien. Elle va fixer son prix. Elle n'a pas un salaire garanti. Donc, du coup, c'est ça qui fait que le prix du panier... Alors ça, par contre... Elle a un salaire garanti. Je vais te dire pourquoi. Parce que cette agricultrice nous a expliqué qu'au départ, elle travaillait essentiellement avec les multinationales, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, Leclerc. Ils devenaient complètement asphyxiés parce que plus ils produisaient, plus ça n'allait pas. Et en plus, c'était un esclavagisme puisqu'ils étaient tout le temps en train de leur baisser le prix d'achat. Et donc, ils ont commencé à repenser un peu leur organisation puisque cette agricultrice a repris l'exploitation familiale. Et c'est elle qui a dit, ben, on va essayer avec les AMAP. Et en fait, ils se sont complètement détachés des multinationales. Ils ne travaillent plus du tout avec, actuellement. Ils travaillent qu'avec des AMAP. Et ce qui a été révélateur pour eux, c'est que non seulement ils s'en sont sortis, c'est-à-dire qu'ils ont pu se dégager un salaire alors qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'ont plus espéré embaucher. Et en plus, ils s'autorisent maintenant à partir un peu en vacances l'été. Et à voir des parties dans l'année où ils peuvent passer Noël et le premier lendemain, par exemple, en famille. Et participer à minima à des fêtes familiales, avoir un peu de vie aussi sociale. Et eux, ils sont très contents, ils se plaignent de temps. Alors, c'est vrai que c'était ma question tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'était maladroit quand on disait, si on veut s'attaquer à la pauvreté, voilà, il faut arriver à rendre accessible cette SSA. Mais c'était dans ce sens-là, parce que la coopérative à l'UGESTE, elle est super. Mais c'est pour, encore une fois, des personnes qui peuvent s'offrir, je dirais, de luxe entre plus de vie, de se payer une baguette à 1,10 €. Aujourd'hui, il y a énormément de familles qui ne le peuvent pas. Mais il faut aller à l'euro. Non, mais ce n'est pas une critique. Il faut aller à Leclerc. Oui, oui, mais il y en a qui ne vont même plus à Leclerc, parce qu'ils ne peuvent plus se lutter. Non, mais je le sais, oui. Tu vois, c'est par rapport à l'objectif qu'on veut se donner. Alors, je sais bien qu'on est dans une phase transitoire. Je me dis comment arriver à le rendre possible et à faire que ça s'adresse aussi à cette population qui, aujourd'hui, passe devant la boulangerie, mais ne peut plus s'y arriver. C'est peut-être que je suis axé. Il y avait Myriam et... Capitaliste. Il n'y a pas demandé combien a été l'intégration. Il peut quand même aller à l'hôpital se faire soigner. Oui, le système est en passe avec la cotisation. Oui, mais alors, comment arriver à faire pareil pour l'alimentation ? Donc, à la tendance dans cette phase transitoire. Comment arriver à le rendre possible ? Si Mélenchon prend cette idée-là avec une cotisation qui ne commencerait pas forcément avec un truc progressif, 1%, 2% sur tous les deux ans, etc. Voilà, s'il est élu pour commencer à amorcer ça... Mais il va l'être, là. Il a l'être, il est élu. Je ne sais pas le problème. J'ai à peine 5-4, il est élu. Ah bon ? Il faudrait déjà que le nombre tourne. Allez, on est que... Non, mais voilà, c'est pas ça. Bon, enfin, on s'écarte pas du schéma. Mais non, mais pour y arriver, il faut continuer. Tant que c'est pas majoritaire dont la population est portée par un mouvement politique, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que continuer à développer les AMAP et se dire mais comment on fait pour payer, que tout le monde puisse le payer ? Et chercher une solution concrète. Je sais qu'à... Dans le Vaucluse, il y a 3 villages qui sont en train de décès d'organiser ça, en fait. Je vous en dirai plus quand ce sera bien en place, quoi. C'est à la fois des gens de réseaux salariats qui sont en train de développer des achats de légumes et fruits, mais pour tout le monde. Évidemment pas que pour les AMAP, ils sont en train d'essayer de mettre ça en place. Pour l'instant, c'est... J'en dis pas plus, mais c'est... Pour te dire qu'il y a quelque part... Il y a au moins un endroit, après je connais pas toutes les expériences locales, mais où on prend cette question à bras-le-corps et on y réfléchit et on est en train de... En Bretagne aussi, je crois que c'est un village... Voilà. La mairie a acheté du terrain dans un des 3 villages, là. Et ce terrain va être... On va municipaliser un ou deux des maraîchers, quoi. Donc ça, c'est déjà un début de... Il existe un service que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dépend de la directe, et qui s'appelle l'insertion par activité économique. Vous connaissez ? Personne, non. Sur USEST et le Sud-Gironde, il n'y a pas une association interlédiaire, quelque chose comme ça ? Bon. Alors... Bon. Voilà. Donc ça existe. Et il faut savoir que... Est-ce qu'il me fait la gueule ? Non, mais je ne sais plus. Il réfléchit ! Il réfléchit ! Il réfléchit ! Alors... Donc... Voilà. Et je trouvais que ce support de l'insertion par activité économique pourrait être intéressant pour ce projet, valoriser et mettre en œuvre la sécurité sociale. Maintenant, il faut savoir que l'IAE, c'est l'État de la directe, c'est donc un service de l'État. C'est un service qui est conventionné et qui s'adresse au public en grande difficulté. Ce qui permettrait, si je me fais bien comprendre, et si vous avez encore envie de m'écouter un petit peu, c'est juste que ça relie la question de l'alimentation aux personnes qui en ont le plus besoin. Ce qui est peut-être pas mal. Oui, puis ça relie les gens. Par exemple, à Begles, pour ceux qui connaissent Begles, il y a les chantiers, les arts-sains, environnement. Par exemple, à Cinquantaine-le-Baron, il y a T2000. Par exemple, comme association intermédiaire. Comme à Villave d'Ornon, il y a l'Aile pour l'Emploi. Moi, j'ai travaillé quelques années. Bon, voilà. Est-ce que ça, ça pourrait être un support à la mise en place ou pas ? Je ne sais pas, c'est une question. On pourrait finir sur quelle suite cette journée ? Est-ce qu'il y a une suite ? Est-ce qu'on se revoit ? Est-ce qu'on rediscute de sujets plus précis ? Est-ce qu'on va avoir une autre expérience que la coopérative de l'Est ? Non, c'est aussi la coopérative. Si il y a autre chose, enfin non, si vous avez des échos d'expérience aussi dans d'autres endroits. Oui, oui. Alors, nous, dans l'Entre-deux-Mers, on essaie de faire un travail de recensement déjà de tous les producteurs qui pourraient intervenir dans la filière pour aller les rendre, que ce soit un éleveur. Ce sont des initiatives locales alternatives, on les nomme. Céréalier, Cresson à Saint-Pierre-de-Rillac, par exemple. Il y a de la bière. Il y a aussi des expériences comme ça. Voilà, donc on est en train de recenser ça pour essayer déjà d'aller les voir pour leur présenter le... On s'est dit qu'il valait mieux pour rencontrer ces personnes que d'avoir des relations individuelles. Parce que l'idée, c'est de les faire venir. On s'imagine que s'ils viennent, les invités vont faire une réunion publique à tous là, on aura moins de qualité et on a peur qu'ils ne viennent pas. Donc on s'est dit, on va faire la tournée, on va faire les carnets d'entre-deux-mers, la tournée des producteurs qu'on a repérés. Et avec un militant insoumis, Gilles, qui est habilité, qui travaille pour Nature et Progrès. Parce qu'au-dessus du bio, c'est pas qu'il a dit, il y a Nature et Progrès, le label Nature et Progrès, dont le bio s'est inspiré, mais qui a des exigences sociales, environnementales, économiques supérieures. C'est pour ça qu'on va le faire. Et donc le copain fait partie des gens qui viennent inspecter et donnent l'habilitation à notre tournée. Donc avec lui, on va faire un peu la tournée et je crois qu'on ira voir un céréalier sur lequel, de côté de Frontenac, vous n'avez pas un contact ? Oui. Le saillant. Et nous, il n'y en a plus parce qu'on fait du sarrasin et du blé. C'est Nicolas Saillant, qui est paysan boulanger. Paysan boulanger. Il vend son pain chez lui. C'est à l'entrée de Frontenac. Mais il vend que sur commande. Il ne vend pas comme ça. Il n'y a pas de boutique. Il fait quoi ? Il fait du pain, du blé et du sarrasin. Parce qu'on faisait un gâteau. Mais il n'a plus de farine de sarrasin. On faisait un gâteau et la boulangère l'a appelé le saillant. Parce que là, elle met du sarrasin et le sarrasin venait de chez Nicolas Saillant. Donc, l'idée, c'est qu'on peut aussi, puisqu'il y a des béglés, de la braise, du bassin, du Sénac, du haut de l'entrée de mer. Chercher. Non, mais voir, on peut aussi faire quelque chose plutôt chez vous. En réseau. Oui. Travailler. Tu peux... L'idée, c'est à l'intérieur de la France Insoumise, moi, que d'autres personnes entendent et s'intéressent au sujet. Et qu'on a du travail d'éducation à faire à l'intérieur de la France Insoumise, pour moi, sur la question de l'alimentation. Et essayer à chaque fois... C'est pour ça que je te remercie de nous avoir accueillis. De lier toujours une expérience locale à une réflexion un peu théorique. Parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant, c'est de voir des choses concrètes. Et aussi, il y a une réflexion, et continuer une réflexion. Il faudrait qu'on donne nos mails, alors. Le recensement des producteurs que vous êtes en train de faire, ces producteurs, ce sont des jeunes qui travaillent dans une perspective qui est en recherche de démarches coopératives, de trouver une autre voie. Un alternatif, c'est pour ça que j'ai appelé l'autre voie. Et donc, le but, c'est à un moment donné de les rencontrer, et puis d'avoir un truc un peu comme aujourd'hui. pour se confronter à leur réalité aussi, et de voir avec eux. Parce que là, par exemple, le fromage et le vin de midi, là, j'étais chez lui hier, et j'en ai parlé le matin, et la sécurité sociale et l'alimentation, ils n'auraient jamais entendu parler. Donc, ça peut, ça peut, je sais pas. Nous, il y aura peut-être des gens, mais après, il faut venir faire une présentation. C'est cher. On va jamais le présenter. Ben, moi, je peux faire, moi, je peux venir... Si, à temps de temps, on entend parler ou de lire. Moi, je vous propose deux choses. Un, je peux venir, faire une présentation avec plaisir, pas de problème. Et deux, si ça vous intéresse d'être formé sur le sujet, on peut réfléchir à une formation aussi entre nous, quoi. Nous, on va relancer sur notre... Ça va me demander un peu... Parce que nous, on a un peu baissé les bras, là, comme on a été un peu... Enfroidi. Voilà. Donc, bon, après, nous, en plus, voilà. Après, il y avait des homos, je sais pas si tu connais Dominique Paturelle. Oui, ben, elle est dans le collectif. Oui, voilà. Et elle devait nous former aussi, mais comme... Elle était loin. C'était en visio, elle avait commencé à nous former sur la démocratie... ... ... ... Oui, elle part de là, dans sa réflexion, pas nous. C'est fou, j'avais remarqué. Oui, oui. Mais enfin, moi, je suis en train de lire son bouquin, en fait, et j'intègre sa vision dans la présentation. Parce que c'est hyper intéressant aussi, cet angle-là, quoi. Enfin, enfin... Et c'est un angle aussi de sa vision, en fait, de la place des femmes, dans... Exactement. Oui, parce que j'en ai pas parlé, tu vois. Et ça, c'est pour ça qu'elle apporte un truc autre entre... Voilà. Elle, elle, elle parle de qu'est-ce qu'on mange, de la question qu'est-ce qu'on mange, et qui la pose, et qui répond, et qui fait quoi. Et qu'est-ce qu'on veut manger, et qu'est-ce qu'on veut manger, voilà. Et qui décide de manger. Étatiquement parlant, ben, ce serait l'État, enfin, voilà, ce serait l'État qui déciderait d'eux, alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Et faire en sorte que ce soit les consommateurs ou les citoyens, en tout cas, qui en arrivent à la conclusion que... Que Nicolas, c'est pas bon. Que Nicolas, c'est pas bon. Parce que ça va entrer dans... Qui serait pas dans les magasins. C'est pas bon, voilà. Mais si on met un Nutri-Score E, ça y est, c'est fini. Ça me rappelle un peu... C'est une question de condescendance un peu. Ça me rappelle un peu la discussion qu'on avait très longtemps dans l'activité syndicale, parce que moi non plus, je suis pas un tout jeune. C'était, est-ce qu'il faut faire la révolution avant de changer les mentalités, ou est-ce qu'il faut changer les mentalités avant de faire la révolution ? Les deux en même temps. Et si on commence à s'embarquer là-dedans, on n'a pas sorti l'auberge. Et donc, enfin, il faut faire au fur et à mesure. Moi, je pense que sans action des citoyens, on n'y arrivera pas. Et sans action d'une superstructure, à un moment donné, même si c'est les transitoires, on l'appelle État ou autre chose, on n'y arrivera pas non plus quoi. Parce qu'on est quand même dans un système où on est face à des institutions, etc. Et il faut peser ensemble à un moment donné. On peut pas, enfin, je crois qu'on peut pas, on peut pas faire du table. C'était pas vraiment ça le sujet. C'est plus de dire que la sécurité sociale de l'alimentation, en fait, elle aide à ce que les gens, Bah, les produits de base, déjà, prennent en main leur alimentation. On peut faire une journée sur le bassin ou le matin, on va voir les huîtres, par exemple. La pêche, c'est un vrai sujet intégré dans l'alimentation. Il va falloir encore emmener du vin blanc. Il y a beaucoup à dire sur la pêche et la piscine de l'outil. Il y a beaucoup à dire sur la piscine de l'alimentation de l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada